7 escargots exotiques uniques au monde 7 escargots exotiques uniques au monde de bonne taille, le corps atteint 10 cm de longueur, et même plutôt élégant avec sa ligne quasi aérodynamique, mais en rien effrayant. Et pourtant, les anglophones le nomment Wolfson Eye, c'est-à-dire l'escargot-loup. En regardant de plus près l'escargot, on observe une différence avec les autres espèces. Quelques annexes supplémentaires, au rez-de-chaussée, il donne un look hipster moderne avec une moustache. Numéro 6. Escargot romain. La coquille de l'Xpomacia est blanche et crémeuse, souvent avec des bandes de couleur marron avec un nombril étroit et une hélice de 4 tours et demi à 5 tours. Son origine se situe en Europe centrale et du sud-est. Son habitat naturel se trouve dans les forêts tempérées et ouvertes, mais également dans les terres chaudes avec des arbustes, des vignes et des haies. Numéro 5. Escargot des bois. L'espèce est native d'Europe, où elle est commune, et elle a été introduite en Amérique du Nord. La coquille est extrêmement variable, ce qui rend sa détermination difficile. Elle peut être rougeâtre, brunâtre, jaune ou blanchâtre, avec une, plusieurs, ou aucune bande brun foncée. La coquille a une largeur de 18 à 25 mm, pour une hauteur de 12 à 22 mm. Numéro 4. Bulim tronquée. L'espèce est native d'Europe, où elle est commune, et elle a été introduite en Amérique du Nord. Elle peut être rougeâtre, brunâtre, jaune ou blanchâtre, avec une, plusieurs, ou aucune bande brun foncée. La coquille a une largeur de 18 à 25 mm, pour une hauteur de 12 à 22 mm. Le bulim tronquée tolère des conditions sèches et assez froides, au cours desquelles il s'enfouit profondément dans le sol. Numéro 3. L'escargot géant africain. Est un grand escargot dont les adultes mesurent, en général, environ 12 cm de long pour un poids allant jusqu'à plusieurs centaines de grammes. Sa couverture brune, avec des marquages transversaux plus foncés, il est de forme conique et deux fois plus haut que large. Il est capable de survivre dans des habitats variés comme les terres agricoles, les côtes, les terrains vagues, les forêts naturelles. Numéro 2. L'escargot violet. La coquille de l'escargot, due à la position dans laquelle il se trouve dans l'eau, à la partie ventrale du violet foncé et à la partie du dos et d'un violet clair, a une forme globuleuse et fine et délicate. La coquille de cette espèce d'escargot peut mesurer 38 mm de haut et 40 mm de large. Il a une grosse tête sur un grand cou flexible. Ses petits yeux sont situés sur les antennes. Numéro 1. Couleur d'escargot. Leur couleur de même que les bandes qui les ornent peuvent présenter d'importantes variations. Est une espèce qui comporte ainsi des individus dont la coquille est de couleur jaune. Elle peut parfois être très foncée et aller jusqu'au brun, et d'autres dont la coquille est de couleur rose, susceptible de dériver jusqu'au violet. Dans les régions les plus chaudes de l'air de répartition de l'escargot des haies, la fréquence des coquilles de couleur jaune est particulièrement élevée. Sous-titrage ST' 501